salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un ou une abonnie choisi mon make up donc aujourd'hui pour le tirage au sort c'est amélie s qui a été tiré au sort elle a demandé un blush rosé donc j'ai mis le baby doll de chez essence puisque c'est celui que j'essaie définir highlighter doré j'ai mis celui de la tourne up the light voilà tout simplement j'ai mis des trois comme tu fais d'habitude alors forme du make up un peu de cuisse palette ou couleur rose coin interne jaune pas de liner noir creux liner a été turquoise muqueuse turquoise fossiles non lèvres glossy et rose et pas de précision donc on va faire ça j'ai sorti la palette beauty bay et nikki tutorials puisqu'il ya un très beau jaune un très beau rose que je n'ai pas utilisé encore je crois et les lumineux sont jolis aussi voilà en étant plus près c'est plus yoli yoli je dégage ma touffe et on va pouvoir y aller tout simplement donc un cut crease rose avec le coin interne jaune donc on part sur un cut crease avec un pinceau biseauté et je vais prendre donc la teinte rose de la palette qui est là blend and swap snap blend et snap donc et le rose ici là et je vais donc faire tout simplement montrer pour mon cut crease donc on va essayer de faire ça proprement comme ça je dois pas couper mon cru bah ouais c'est une attitude du jour bonjour bon faire ça proprement on repassera mais on va juste blender un peu le rose c'est pas très grave voilà ni vu ni connu je prends un petit pinceau boule la même teinte et je vais dégrader donc vers le haut est vraiment très joli ce rose entre le le barbie et le roi pas dire elle rose un peu poudré comme ça j'aime beaucoup il est flashouille mais en estompeur en même temps vous voyez ce que je veux dire pas du tout moi j'irai plat mais tout voilà dans ce genre là et je vais prendre la teinte ici en dessous zoom je crois que c'est qui est un peu pêche pêche tout simplement j'en prends pas trop trop et je vais continuer à dégrader avec ça et bien sûr coup d'estompeur propre vous avez l'habitude bien ok alors ensuite je vais prendre un pinceau plat tout simplement donc pour un bousycheur parce que c'est celui que je préfère je vais reblender ma base partout et je vais prendre la teinte à vie ici la lumineuse pour mettre sur toute ma paupière donc j'ai pas vraiment ça va aller au pinceau mais j'aimerais bien que ce soit assez diffus ah ouais c'est bien donc je mets ça partout où j'ai de la base encore pour le figé et ben c'est joli joli ça alors il me faut un pinceau pour le coin interne en coin interne je vais donc mettre le jaune qui est le voilà fait trop rire le nom de cette teinte et c'est du jaune jaune un très beau jeu tu veux du turquoise on va déjà faire ça donc j'ai pas de liner pailleté turquoise donc ce que je vais faire je vais faire un trait de liner turquoise au hydra liner et je vais rajouter des paillettes par dessus avec sa bouche et révolution donc on commence par le creux je vous bouge sinon vous verrez pas ok on viendra peaufiner après parce que je pense que je vais rajouter quelques souritures pour dire donc le temps que ça sèche avant de mettre les paillettes je vais reprendre mon pinceau biseauté et la teinte rose et je vais refaire un espèce de liner puisque tu veux pas de liner donc tu m'as pas mis de liner voilà donc je vais utiliser le fard là mais juste en coin externe et en espèce de liner ici ok donc là on estompe pas puisque c'est censé être un trait de liner tout simplement mais je vais reprendre celui-ci enfin le turquoise avant qu'il soit trop sec et je vais juste je vais rajouter un trait en ce moment c'est ce que j'aime bien faire aussi donc un peu trop sec ok bon je vais quand même remouiller parce que d'abord on va faire le ras de cils attendez parce que je fais n'importe quoi donc je reprends celui là je reste en rose voilà tout simplement je garde le même rose que je mets en ras de cils pour rejoindre ici donc j'ai juste là jusqu'où j'ai mis au dessus j'essuie mon pinceau et je reprends le zoomer que je me suis servi pour estomper pour mettre ici avec mon petit pinceau je dégrade et je vais prendre la teinte juste au dessus au ras ici pour mettre là où j'ai mis le zoomer et voilà pour les fards je pense que là on est bon donc je reprends mon liner turquoise et je refais aussi deux traits comme ça en dessous donc j'ai mis mon crayon noir en mieux que supérieur en attendant que ça transfère un peu et là on va passer au côté paillettes du liner turquoise puisque je n'ai pas de paillettes turquoise donc je prends celui ci c'est le ice diamant c'est la collection de noël de l'année dernière de chez révolution et je vais repasser par dessus en tapotant de préférence par dessus mon turquoise donc je mets pas des paillettes sur ce du tout je mets que dans le creux en fait je vais donc mettre le turquoise et les girls shock wave néon et c'est le fresh mais mascara évidemment et sur les lèvres comme madame veut du rose glossy je vais d'abord mettre de chez bh cosmétiques non de chez catrice le conte velvet matte lip pencil color and contour en teinte flac tout pro je crois un truc comme ça et par dessus je vais mettre le je sais pas les atteintes shimmer marshmallow bunny de to face c'est un que manon a offert voilà et ben je reviens vous montrer ce que ça donne donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aime beaucoup, voilà, très bonne idée J'aurais pas pensé associer Le turquoise, le rose et le jaune Enfin si J'y aurais peut-être pensé une fois, mais voilà Je trouve l'idée très 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 bonne avec le liner turquoise C'est ce qui met un peu de peps dans le make-up Maintenant si C'est pas votre genre, ben vous le faites pas Tout simplement, et le reste est très joli Aussi, sur les lèvres C'est un peu moins rose que ce que je ne pensais Mais du coup, il est En total adéquation Il va super bien Avec le Le phare que j'ai mis dans mon coin interne Et pour dégrader Alors j'ai la bougie Dans mon bougeoir Ma petite lanterne qui s'éteint tout le temps Elle ne veut pas rester allumée, il faudra que je la change Vous avez vu, je me suis donné la peine d'allumer mes Bougies et mes fleurs Il y a du progrès chez mamie Donc voilà, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu à tous Amélie, surtout à toi Donc j'ai pas agréé ton commentaire une fois que tu auras vu la vidéo Et que j'aurai eu ton retour On se retrouve de toute façon demain Mais ça ne sera pas une abonnée C'est la Queen of the World de l'Egypte Et j'ai trop hâte de la filmer aussi Après on repart pour 2-3 jours de vidéos d'abonnés Et donc en attendant demain Moi je vous dis, bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz